Yoho bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je crois que les deux vidéos filmées avec cette tenue et ouverture de colis seront postées presque à la suite je te retrouve donc pour l'ouverture d'un colis avec une nouvelle collab, avec une nouvelle maison d'édition donc si tu me suis j'ai dû acheter ça en janvier, j'ai acheté tout simplement le tome 1 de la randonneuse Glouton en montagne et donc c'est d'une maison d'édition qui est très récente, qui date donc de cette année, qui est l'édition Kasai si je prononce bien Kasai je pense parce qu'il y a deux points sur le i bref toujours est-il, cette maison d'édition est très récente et possède deux titres chez eux dont celui-ci qui m'intéressait principalement en premier parce que tout simplement c'est un manga qui va parler et de randonnée et de bouffe donc étant donné que tu le sais peut-être, je fais souvent des vidéos recommandations en rapport avec des thèmes comme la journée internationale du chat, la journée de la musique, la journée de l'autisme, la journée du harcèlement scolaire etc etc et dans cette année j'avais prévu de te faire les deux vidéos pour le mois d'avril qui sont la journée internationale du sport et la journée internationale de la gastronomie et donc ce titre était tout simplement parfait pour moi le deuxième titre m'intéressait mais il n'était pas dans une priorité et même si je peux le mettre dans certaines catégories de vidéos recommandations qui sont prévues pour cette année je ne voulais pas l'acheter tout de suite, tout de suite mais plutôt l'acheter un peu à la dernière minute tout simplement parce que il fallait suivre le rite et je savais qu'il y avait le festival de la BD qui m'a quand même ruinée de plus de 300 euros je vous le rappelle au cas où, donc je le savais que j'allais claquer au moins 100 euros rien qu'avec Nabhan donc j'ai préféré attendre et entre temps vu que j'ai fait ma vidéo de mes achats de janvier en dehors du festival de la BD les éditions Kassaï, j'espère que ça se dit comme ça, on va dire que pour cette vidéo ça se dit comme ça les éditions Kassaï m'ont donc contacté en me disant écoute est-ce que ça pourrait t'intéresser d'être en collab avec nous et est-ce que ça pourrait t'intéresser de recevoir notre deuxième manga ? et bah à ça j'ai tout simplement répondu oui j'ai envisagé de l'acheter vous m'avez juste un petit peu devancée, c'est trop cool alors après j'ai relu le résumé avant d'accepter et je suis retournée en boutique aussi dans une librairie manga pour revoir la qualité de dessin en dehors des images qu'eux ont mis sur leurs réseaux sociaux pour être sûre à 100% du fait que j'avais envie de le recevoir voilà, et donc voilà j'ai reçu le colis donc on va l'ouvrir ensemble et je vais te parler un petit peu vite fait des deux titres alors je vais juste te dire un truc les tomes 2 des deux séries sortent à la même date elle sera à côté de moi du coup donc juste alors je vais te dire aussi les informations nous sommes sur un manga au prix de 10,95€ donc pour la randonneuse tu auras les images en même temps que je te lis le résumé comme d'habitude à 27 ans Ibino ça m'avait fait vraiment rire Ibino Ayumi franchement qui franchement quand tu lis ça t'as envie de me le... que je... enfin j'ai envie de le lire Ibino, Ibiki voilà donc Ibino Ayumi 27 ans employé de bureau et une randonneuse solitaire qui déteste que l'on qualifie de fille de la montagne à chaque randonnée elle prépare soigneusement son sac à dos avec des mets délicieux une histoire qui ouvre l'appétit et suscite en vous une envie irrésistible de partir à l'aventure en montagne le manga de plein air par excellence voilà et la qualité dessin est tellement belle que j'ai craqué et donc pour le deuxième manga donc qui est Kirin arrive par hasard sur sa moto match dans une ville où les courses à Ori se font rage là une rencontre inattendue l'attend un homme au nom identique préparez vous à plonger dans une série palpitante qui vous invite à suivre les aventures de cet homme de ces hommes pardon se défiant lors de courses effrénées donc honnêtement le titre me faisait un petit peu penser à Initial D et il faut savoir que moi j'étais un gros friand de l'animé alors j'ai pas regardé toutes les saisons il faudrait je m'y remettre mais voilà quand j'ai lu ça je me suis dit ça peut être assez proche de quand même de Initial D donc pourquoi pas sachant que voilà c'est juste la différence entre manga et moto mais je trouvais ça plutôt cool donc voilà j'ai craqué voilà tout simplement la qualité dessin est assez particulière et assez différente de l'autre manga mais honnêtement pourquoi pas et ça ne me dérange pas tant que ça sachant que je trouve que les tout ce qui va être moto, voiture etc. sont super canon et donc c'est ça aussi le plus important je trouve mais voilà donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils peuvent valoir tous les deux et donc de t'en reparler cette vidéo ouverture donc de coli collab des éditions Kassai est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir donc ici tu auras une précédente vidéo et ici la nouvelle playlist du coup avec les éditions Kassai sur ce à bientôt